Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Voilà, c'est au complet. Quatre langues. Plus la cinquième, le Tétela. Pourquoi ? Cette langue est parlée par des millions de personnes. Dans le Sankourou, c'est pas des milliers, c'est un million. Dans le Sankourou, une grande partie du Magnéma. Oui, c'est des variantes, mais c'est toujours le Tétela. Voilà, chers compatriotes, nous passons à l'essentiel de l'information. Le président de la République, finalement, écoute son peuple. Le président de la République, Félix Antoine Chisekeli-Chilombo, est un véritable démocrate. Il nous a écoutés, nous, son peuple. Beaucoup de youtubeurs, même dans la rue, les Congolais ne voulaient pas du tout que le président se rende à Arusha. Voilà, finalement, il se fait représenter par Jean-Pierre Bemba et Mboussa Niamouisi Antipas. Le sommet s'est ouvert aujourd'hui. Voilà. Au menu, il paraît que il va devoir par être discuté de l'entrée de la Somalie dans les AC. Ça n'engage que moi. Moi, je n'aime pas du tout ça. C'est toujours des nilotiques qui seront majoritaires. Vous comprenez un peu. Et même la Tanzanie, il y a une grande partie des nilotiques dans le Nord. Finalement, dans cette histoire-là, nous sommes minorés. Pour preuve, vous avez vu ce qu'ils ont fait dans les AC ? La partie qui est occupée à l'est par les AC, c'est la partie que... C'est cette partie-là que Bertrand Bissi, moi, déclare tout à partir de l'Ouganda. Puis, il vient en RDC déclarer que cette partie appartient désormais au Rwanda. Vous voyez ? C'est l'AC qui est là. C'est tous des nilotiques. Ougandais, Rwandais, Sud-Soudan. Maintenant, la Somalie va faire partie de l'AC. Je pense qu'à bien y réfléchir. Nous, peuple congolais, nous devons demander au président Félix qui dit de faire en sorte que nous sortions de cette histoire-là, de l'AC. Ils sont contre nous et ils sont tous à la solde de l'Amérique, des États-Unis, contre le Congo et pour la balkanisation du Congo. Voilà, chers compatriotes, nous allons un peu parcourir ensemble les audios là-dessus. Mais, regardons d'abord le bain de foule qu'il a fait à Kindou. Et aujourd'hui, il a fait encore un bain de foule au camp Luca. Mais je n'ai pas les images. Je pense que vous avez déjà vu beaucoup d'images dans les réseaux sociaux. Voilà, chers compatriotes. Le président de la RDS est finalement absent du sommet de la communauté est-africaine à Arusha. Le président congolais ne participe pas au sommet des chefs d'État de la communauté africaine le 23ème qui s'est ouvert ce 24 novembre à Arusha en Tanzanie. Au menu des discussions, l'admission de la République fédérale de Somalie au sein de cette organisation sous-régionale est relancé le processus de paix dans l'est de la RDC. Félix Chisekedi y était donc attendu, d'autant plus que doit y être discuté le départ de la force de l'EAC de cette partie du Congo. A Arusha, au 23ème sommet ordinaire de l'EAC, Félix Chisekedi est représenté par son vice-premier ministre chargé de la défense Jean-Pierre Bimba et son ministre d'État chargé de l'intégration régionale Antipasme Boussani Mvici. Selon une source gouvernementale, il a privilégié la campagne électorale en cours, l'élection présidentielle étant prévue le 20 décembre en RDC. Cette campagne s'est ouverte le 19 novembre et le chef de l'État doit parcourir jusqu'à 26 provinces. Hier, il était à Kindou, dans la province du Manima. Demain, il doit se rendre à Bandaka, dans celle de l'Équateur. Selon un membre de la délégation congolaise à Arusha, l'objectif de ce déplacement n'a toutefois pas changé, il s'agit de défendre le dossier congolais et d'acter le non-renouvellement du mandat de la force régionale de l'EAC. Celle-ci est jugée inefficace par Kinshasa, qui a formellement demandé son départ, au plus tard le 8 décembre, date de la fin de son mandat. Elle est déployée dans l'est de la RDC, au nord et nord-ouest de Goma, dans la province du Nord-Kivu, où les rebelles du M23 sont présents et ont gagné du terrain ces dernières semaines. Cette demande a été faite le mois dernier et la procédure veut qu'elle soit enterrinée lors d'un sommet des chefs d'État. Ce qui pourrait s'avérer plus compliqué que prévu, car certains membres, notamment le Kenya qui est à la tête de cette force de l'EAC voit ce retrait comme un échec. C'est pour cela que je vous exhorte tous à voter le candidat votre vote pour le candidat du numéro 22. Et voilà. Lorsque des gens sans carrure politique et sans base électorale désistent en faveur d'un candidat opposant à la réputation sulfureuse telle que Moïse Katumbi s'apprête à rire. On ne pouvait pas mieux attendre de cette kikouni. Matata Pono et Franck Diongo, tous des nains politiques, sans ancrage sociologique, qui ne représentent que leur propre personne. Cette kikouni est rompue dans le commerce des tapis de la Perse antique et est propriétaire d'une boutique d'habillement. Il a du marchandé, d'après des indiscrétions, son petit électorat au prix de 350 000 dollars en vue de remonter ses affaires en baisse. Dans un challenge où il se sait déjà perdant à cause de ses démêlées judiciaires dans l'affaire Bukanga-Lonzo. Matata Ponywa, quant à lui, désistait en échange d'une promesse de briguer la présidence du Sénat pour se mettre à l'abri de toute poursuite. À ces deux larrons enfoirs, il faudrait ajouter Franck Diongo, un minable politicien frustré dont l'inconstance dévoile une petitesse d'esprit. Tous ces désistements ne pourront pas affecter la dynamique électorale enclenchée par Félix Tshisekedi dont les œuvres parlent à sa place. Moïse Katumbi qui est prêt même à embrasser le diable pour accéder au pouvoir ne peut rien attendre de ses trois profiteurs autant qu'il ne peut rien attendre des Congolais, car ceux-ci ont compris finalement quel genre de personnage il est. Un candidat de l'étranger militant pour la cession du pays aux néo-impérialistes occidentaux. Chers compatriotes, ne cédez pas à la distraction et restez focus sur le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'espoir de tout un peuple. Présidentiel 2023 Jean-Claude Muyango tourne le dos à Katumbi et soutient Félix Tshisekedi. Lubuambashi 24 novembre 2023 Info direct Le président de la Solidarité Congolaise et le Développement SCODE et ancien membre de l'Union Sacrée Jean-Claude Muyango Chiasa apporte son à la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre prochain. Il l'a exprimé ce vendredi 24 novembre à Lubuambashi lors d'une émission sur sa chaîne privée radio-télévision Lubuambashi Juhan. Selon lui, son soutien à la candidature du président de la République sortant n'est pas synonyme de son retour à l'Union Sacrée de la Nation. En âme et conscience, je viens de choisir Félix Antoine Tshisekedi béton numéro 20 comme candidat président aux élections de 2023, a-t-il dit. Avant de rajouter, il faut éviter la confusion. Jean-Claude Muyango n'est pas dans l'Union Sacrée mais soutient le candidat indépendant Félix Antoine Tshisekedi. Cet ancien ministre des Affaires Sociales avait annoncé son départ de l'Union Sacrée de la Nation depuis le 3 janvier dernier. Dans un point de presse tenu le mercredi 22 mars 2023 à Nouveau-Baschi dans le Haut-Katanga, l'opposant Jean-Claude Muyango avait promis de sanctionner le chef de l'État aux élections présidentielles à venir. Il avait rassuré que Félix Tshisekedi Tshisekedi n'aura pas un second mandat comme ses adeptes les disent sur les réseaux sociaux. Il avait ainsi rejoint Moïse Katouombi comme digne fils du Grand Katanga. Patrice Ntanga Bonjour à tous. Sommet extraordinaire de l'ÉAC probable face-à-face Tshisekedi Kagame à Arusha annonce Econews. Selon le journal, le président de la République est attendu ce vendredi à Arusha en Tanzanie où il prendra part au sommet extraordinaire de la communauté de l'Afrique de l'Est. Une rencontre aux enjeux telle que Félix Tshisekedi se trouve dans l'obligation de mettre une parenthèse dans une tournée électorale qui devait le conduire le même vendredi dans la capitale de la province sur la Tchopo Kisangani. Sans préjuger des résultats de la réunion note Econews, il n'est pas superflu de rappeler que le sommet d'Arusha se déroule dans la suite des fortes pressions américaines sur Kinshasa et Kigali destinées à faire baisser les tensions à la frontière entre les deux pays. Nord-Kivu incertitude à Massissi après la prise de la cité de Mouesso par les rebelles du 1-23 rapporte la prunelle rdc.net. Les rebelles du 1-23 contrôlent désormais la cité de Mouesso située à plus ou moins 100 km de Goma chef-lieu de la province du Nord-Kivu en territoire de Massissi depuis la nuit du 22 à jeudi 23 novembre 2023. Une affirmation de la société civile locale, son rapporteur Telesphore Mitondike renseigne que cette entité du territoire de Massissi est passée sous le contrôle des rebelles du 1-23 après des rues d'affrontements entre les groupes d'autodéfense Ouazalindo et les rebelles. Telesphore Mitondike dit craindre la prise en dontage de la plus grande majorité des habitants qui sont restés au centre de Mouesso cela par manque de lieu de refuge. Pas prêts pour les élections si candidats présidents de la République vont en justice contre Denis Kazadi et Peter Kazadi titre l'avenir incapable de battre campagne parce que surpris de la volonté de la Sionie d'organiser les élections fixées au 20 décembre 2023 si candidats présidents de la République vont en justice contre le président de la Sionie et le vice-premier ministre en charge de l'intérieur il reproche à Denis Kadima de n'avoir pas publié les listes électorales comme prévu par la loi selon ses candidats Peter Kazadi doit être poursuivi pour avoir failli à la sécurisation de certains candidats présidents de la République Itoury hausse du prix du litre de carburant de 3500 francs congolais à 10 000 francs congolais calvaire pour les motards notre dépêche.cd pour le journal cette situation touche directement le vécu quotidien de la population itourienne avec notamment la hausse du prix de transport en commun de l'autre côté les motards sont en pleurs à cause de la baisse sensible de leurs revenus journaliers ce qui ne leur permet pas de subvenir aux besoins de leurs dépendants diverses raisons sont avancées pour justifier cette hausse de prix de produits pétroliers d'aucuns parlent du délabrement de la route nationale 27 et de la majoration du prix de la taxe voilà pour ce soir chers compatriotes nous terminons par là et nous nous réjouissons de ce que le président a pu écouter son peuple et c'est la pure preuve de la démocratie le président Félix Tshisekedi est un grand démocrate le peuple l'a sauvé il écoute son peuple finalement c'est Jean-Pierre Bimba et Moussana Niamouisi qui le représentent au sommet d'Arusha que Dieu bénisse la république démocratique du Congo Félix Tshisekedi 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 Sous-titrage Société Radio-Canada